Elle vient vers moi, petit lapin, petite lapine, on devrait passer une soirée formidable et se raconter des choses incontournables. Bon, à bord nous avons, regardez par ici, Laurent il a 42 ans, il est à Miami, Florida, USA. Exact, merci pour la musique Maurice. Avec beaucoup de joie, Marlène a 50 ans, elle est à Lucerne en Suisse. Et là Marlène ? Oui. Je te réveille ? Non. Bon, et Thibaut, 28 ans à Orléans. Oui je suis là. La main était à Laurent à Miami, hop. Donc oui, c'est vrai qu'il y a un problème avec la justice en France, qui est un peu trop politisée à mon goût. Et les flics, enfin la police fait son travail et essaie d'arrêter les individus. Mais je crois que... Il y a encore quelqu'un d'autre dans le tunnel là, non ? Il n'y a qu'un qu'un d'autre dans le tunnel exact. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un d'autre dans le tunnel ? Maurice, il y a un autre intervenant qui... Ah oui, pardonnez-moi, merci Marlène. Donc effectivement, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Alors qui va là, je te prie ? Fabrice, 46 ans, Vincennes. Oui, merci Marlène. Tu recevras une médaille en chocolat qui sera faite par Fabrice, 46 ans de Vincennes, puisque c'est lui qui a failli être oublié. Allez-y Laurent et ensuite on ira à Vincennes. Donc voilà, c'est qu'en plus de l'impunité, ils n'ont plus peur en fait de la police. Et c'est ça qui est assez surprenant. Alors que voilà, ici, dès que tu commets un crime ou que tu fais quelque chose qui est en dehors de la loi, tu dois te confronter aux conséquences. Et je pense que voilà, c'est un peu dommage. Tu trouves ils sont plus peur dans ton pays où tu es actuellement ? Aux Etats-Unis, on respecte la police. Et lorsque tu te fais arrêter, par exemple, par une patrouille de police, voilà, c'est yes sir, c'est un respect de l'autorité publique. En fait, les gens sont déresponsabilisés en fait chez nous. Parce que dès qu'il y a un truc qui ne va pas, il chouine, alors on trouve toujours des circonstances atténuantes en fait. On va dire, ouais, tu comprends, le mec, il a eu une enfance difficile quand même, il faut le comprendre, moi je comprends qu'il soit là-bas et qu'il ait fait ça. Non en fait, alors qu'aux Etats-Unis, tu te foires, tu fais n'importe quoi, bah tu as suivi en fait, tu es responsable de tes actes. Chez nous, pas du tout. Exact. Je voulais savoir, quand tu te fais arrêter par la police en voiture, tu sors du véhicule ou pas ? Ah non ! Ah non, non, surtout pas ! Surtout pas, malheureux ! Tu mets tes mains sur le volant. On repère aux ordres du policier. Voilà. Et tu mets tes mains sur le volant et t'essaies d'être souriant. Parce que t'as pas intérêt. Le plus souriant possible pour montrer qu'il n'y aura pas de problème avec toi. D'accord. Ouais, disons. Bah déjà rien que... Si tu fais ça en France, c'est louche, déjà tu souris en police. Rien que l'idée, je salue celles et ceux qui voient ma chemise de ce soir sur YouTube. Bah on a un peu galéré tout à l'heure. Bon. Là ça marche et tu devrais avoir le son en plus qui devrait bien marcher. Je le remercie toutes les... Et le son aussi des auditeurs ? Oui, normalement tout le monde est là. On entend tout là. C'est ça ? Laissez-moi savoir si on entend le son des auditeurs plus le reste. Normalement, on a tout réglé. Bah oui. Dès qu'on reçoit un sou, nous on le dépense. On fait ce qu'il faut pour que ça marche. Mais donc voilà. Oui donc c'est... Si t'as pas envie, moi j'ai pas envie que les policiers me demandent de me coucher par terre. C'est ça qu'ils demandent les filles qu'aux Etats-Unis, c'est de te coucher par terre quoi. Bah c'est-à-dire qu'ils peuvent te mettre tes menottes, mais en fait t'es pas arrêté, mais ils te déteignent. Enfin ils te déteignent, tu es en fait juste... Ils te mettent les menottes. Ils te reviennent. D'abord, ils te fouillent si t'as pas d'objets contendants ou des seringues justement. Ça c'est si t'as... De toxicos et de gens qui usent de la methamphetamine. Et donc oui, ils sont très très prudents. Et donc il y a tout un cahier des charges. Il y a toute une... Qui font qu'ils se protègent avant tout. C'est-à-dire que... Attends, il y a plusieurs... T'as pas l'intérêt à dire, ouais mais non, j'étais pas à cette allure-là, qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, vas-y, vas-y reculer. Non, 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 c'est tout pas. Ça te deviendra même pas l'esprit. Mais il y a aussi quelque chose, c'est-à-dire que si t'es souriant, t'es calme, que t'as l'air de pas discuter, de faire ce qu'on te demande, et que ta bagnole est pas en bordel. Parce que quand la bagnole est en bordel, pour eux, ça fait partie des choses inquiétantes, quoi, si tu veux. Et donc là, ils te basculent dans un autre truc. Si ta bagnole est pas trop en bordel, que t'as l'air normal, ça se passe vite et bien, quoi. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Et les mecs sont quand même assez musclés, quoi. Et ils ont une formation qui est... Voilà, ils respectent. Et même, souvent, c'est... Hey, what's up, buddy ? Hey, bro, whatever. Ils sont vraiment très cools. Mais à partir du moment où tu dévies un petit peu et que tu commences à te dire, attends, quel est votre matricule ? Quel est ton nom ? Quel est votre nom et pourquoi vous m'arrêtez ? Ou quoi que ce soit. Là, ils commencent à dire, oh, là, ok. Alors, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'il y a énormément d'automobilistes qui filment l'intervention de la police, comme ça, pour savoir si toutes les règles sont respectées, quoi. Et pour éviter, voilà, tout... Parce que, en fait, après, c'est la parole du flic contre la tienne. Et voilà. Mais en règle générale, ça se passe bien. Si tu n'as rien à te reprocher et que tu as ton permis et que tu as ton assurance et ta registration, ça se passe super bien. En deux minutes, c'est calé. Je ne le réponds, ok. Ça se passe comment ? Si ça ne se passe pas bien, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, mais attends, mais c'est-à-dire que chaque policier sont... La différence, c'est qu'ils te plaquent au sol, c'est-à-dire qu'ils te plaquent au sol, et ils te... Non, ils te disent... Mais ça veut dire un mec, il te plaque au sol, mais... Non, 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 ils te disent... Non, non, ils te disent... Maurice, comment il veut le plaquer au sol ? Non, 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 ils te plaquent au sol, ils te disent... Mais si jamais... Ils te disent... On the ground ! Le mec, il te dit de te coucher par terre, quoi. Il te dit de te coucher par terre. On the ground ! Tu vois, horrible. It's coming to your end ! Stop resisting ! Mais tu l'as déjà vécu, ça ? Vous deux, vous l'avez déjà vécu, ça ? Non, j'avais l'habitude pour moi en ce qui me concerne. Comment tu le sais ? Parce que je vois pas mal de vidéos sur Internet, et puis... Ah, moi je l'ai vu en ville, moi. Tu vois bien que les mecs, tu ne veux pas plaisanter avec eux, quoi. Et si jamais tu as une odeur de marijuana ou quoi, ils arrivent avec les chiens, et puis ils... Ah oui, non, non, c'est assez particulier, mais moi... Est-ce que tu trouves qu'il y a plus des policiers qui surveillent, qui circulent ? Ah bah complètement, oui, bien sûr. Mais c'est-à-dire que... Ça veut dire que tu es toujours envahi de tous ces... Envahi. Envahi, non. Mais je veux dire, à partir du moment où tu respectes la loi et tout ça... Bon, c'est vrai que l'autre fois, j'étais à 90 miles par heure... Enfin, j'étais à 90 miles par heure, au lieu de 65. Ah oui, de 65. Et le mec m'a arrêté et tout ça. Bon, après, j'ai pris un avocat, donc en fait, mon cas a été dismissed. Mais c'est vrai que tu plaisantes pas, parce que bon, tu dois mettre bien les mains en évidence, parce qu'ils ne veulent pas que tu puisses prendre un revolver ou quoi que ce soit. Mais ils ont peut-être plus de moyens aussi. C'est respectueux. Ils ont plus de moyens, ils ont plus de formation également. Ils font plus peur. Ça n'a rien à voir avec la police française. Ils font plus peur. Moi, j'aime la police française aussi, mais si tu veux... Mais les policiers américains, ils font quand même beaucoup plus peur, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils ont une formation qui fait qu'ils pourraient te crier dessus, qu'ils pourraient te tirer dessus. Ils ont des comportements qui font que tu te rends compte que tu n'es pas face à quelqu'un de classique, quoi. Mais ça m'étant quand même toujours un petit peu, parce que, comme vous le décrivez, l'américain, il est plutôt coulant, il est plutôt chouette. Pourquoi il faut une police comme ça ? Non, mais parce qu'il y a tellement de personnes un peu... Non, mais ils sont sympas, les flics. Ils sont très sympas. Moi, j'ai été arrêté une fois, j'ai doublé une bagnole noire sur Line 95, je crois. J'étais un peu fort à moto. En passant la bagnole, je me suis dit, aïe ! Et ça n'a pas manqué. Toutes les lumières, je me suis arrêté. Le mec, il m'a dit d'enlever mon casque. Il a fait son contrôle sur son truc, mais il est resté. Il n'est pas venu jusqu'à moi. Il est resté à sa bagnole. Il a contrôlé sur son écran, je ne sais pas quoi, la plaque, je crois, de la brelle. La plaque d'immatriculation. Voilà. Et après, il m'a dit qu'il fallait que je ralentisse. Voilà, point. Bonne route. Mais il était sympa. Il était sympa. Il était sympa. Tu ne l'as pas pris de haut ? Ah non, non, j'ai fermé ma gueule. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as enculé ? T'as été courtois. T'as été courtois. Oui, non. Tu peux mettre sa figure dans le cou ? Ça, c'est qu'avec les mecs d'Orléans que je fais la piqueuse de pisse. Mais non, non, mais bon, voilà, le mec, il t'arrête parce que tu fais une connerie, tu fermes ta gueule. T'es gentil, t'es courtois. Je pense qu'il y avait beaucoup de circulation. Le mec, il a dû se dire qu'il allait se faire chier, que c'était, tu vois, une zone un peu dangereuse. Bon, il m'a dit de me casser et de rouler moins vite. C'est un avertissement. Il t'a donné un avertissement. Voilà, c'est juste un warning. Et t'as pas eu de ticket. Voilà, mais si ça se passe bien, de la prévention et d'un avertissement. Mais s'il te rechope le lendemain avec la même bécane et avec le même test, là, il va moins sympa. Là, le mec, il te pend sur le bord de la route, mais sur une potence de poche. Il te laisse vendu pendant un mois pour que les gens se souviennent. Il fout la moto. Non, non, mais bon, voilà, une fois que t'as fait ta connerie, tu t'es fait un peu tirer les cheveux, tu fermes ta gueule, tu fais gaffe, et puis voilà, point. Et puis surtout, tu t'essaies de ne pas repasser par le même truc à la même heure le lendemain, tu vois, pour pas que ça l'agace. Si jamais sa femme, je ne sais pas, lui a pris la tête, il peut venir se venger. Tiens, celui-là, je l'avais arrêté, il avait fermé sa gueule, cette fois-ci, je l'ai tapé dessus. On va donner la main à Fabrice de Vincennes, je vous prie. Oui, je voulais demander pour toi, pourquoi t'étais si guillorée, un rire aussi profond, savoir si t'avais pris les médicaments ou quoi, là, il faudrait que tu nous donnes la combine. Ou alors c'est la rentrée, t'as la pêche. Non, non, en ce moment, je ne prends plus de médoc, là, ça fait un petit moment, je ne prends plus rien du tout. Ah mais c'est bien Aïe 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 Je fais un peu rien du tout T'as de la rééducation à faire ? J'ai de la rééducation à faire Bah oui Ouais ouais bien sûr Mais non Ça suit son cours ok Ça va ça suit son cours là C'est presque fini J'ai refait un petit peu de moto ? Oui j'ai refait un petit peu de moto Comme je l'ai expliqué Je roule un peu flou pour le moment Ça veut dire quoi rouler un peu flou Ah bah bon Ouais il faut que ça Il faut que ça arrive Il faut que ça se remette en place Ah d'accord Et voilà Bon alors quel a été Qu'est-ce que tu as fait Pendant ces jours de vacances Enfin pendant les jours où j'étais pas là moi Donc Fabrice La routine Hôpital de jour Je suis descendu une semaine dans le sud Et puis voilà quoi Bah c'était bien dans le sud Oui oui c'était bien Bah oui La famille C'est la base Pas d'accord Donc plutôt On a pas fait de camping-car Parce que je suis pas resté assez longtemps Donc je peux pas te donner d'anecdote par rapport à ça Voilà Sinon Je suis allé voir plusieurs fois Arnaud Alors Arnaud qui est Arnaud Montebourg Tu vois alors qu'il est dans le miel Il y a plein de gens qui vont le visiter Non ? Il a été boire le café Il a été boire le café Moi j'ai été boire le café Exactement Alors c'est quoi ? Alors il y a des gens qui demandent C'est quoi un hôpital de jour ? C'est quoi l'hôpital psychiatrique et la liberté totale Voilà Et il y a actes de présence Il y a des activités Et puis après Tu retournes à ton train de travail Ça permet de donner des repères Et de rencontrer du monde Et de pas sombrer Voilà Mais le moral est très vieux Je suis bien là Bon d'accord Donc c'est plutôt C'était plutôt positif Oui oui C'est pas fait Donc t'es content Bon mais formidable Allons écouter Marlène à Lucerne je vous prie Elle est bien T'as les quêtes Maurice Ouais t'es l'aimé bien celle-là aussi ? Moi aussi T'as vu celle de vendredi ou pas ? Bah ouais La même moins Ah bon C'est l'une de mes préférées Celle de vendredi Ah ouais Je la mets pas très souvent Mais c'est l'une de mes préférées Tu préfères celle-là ? Ouais parce que c'est le 14 Je crois le 14 2017 Tu l'as vu le 14 décembre ou quelque chose ? Ah c'est possible C'est possible Attention parce que j'en ai qui sont approchantes Attention Ah non mais je crois que c'était la même Parce qu'il y a un vidéo avec la même Ah c'est bien Ça peut non ? Ça peut non ? Ouais c'est possible C'est possible C'est possible Ouais c'est possible Maurice est debout Il a viré le siège trop dur C'est vrai que le siège est un peu mal au cul Pourtant il est top technique le siège je peux te dire Mais t'en as encore des autres lunettes que la dernière fois C'est incroyable Mais oui Bah attends j'ai piqué un camion de lunettes Ah 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 Je me lâche sur les lunettes Je suis le Elton John de Paris C'est ce que j'aime bien parce qu'on voit dans les lunettes C'est ce qui se reflète dedans Surveiller Tu vois les gens là Regarde les bien Faut faire des photos Tu les vois les chiens dans mes lunettes Ah vous voyez Voilà Ils étaient là Certains sont là Ils seront plus là la prochaine fois Ah 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 Ouais c'est bon ça Donc Marlène Quel a été ton programme au mois de juillet D'août Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai travaillé Ah c'est bien ça Formidable On a quand même On a trouvé le bon filon La belle musiquette qui va bien Et on se fait un point d'honneur A essayer de te proposer Tous les jours Des titres que tu as déjà entendus Mais Des nouveaux trucs Des choses différentes Etc La seule chose contre laquelle je lutte Et tu l'as compris C'est la La chasse en fait On essaie d'éviter Dans la mesure de nos moyens Et de nos possibilités On essaie d'éviter de te faire entendre Des chanteurs français D'origine française ou français Qui chanterait en anglais En anglais en particulier Parce que c'est très pénible en anglais Parce que je considère moi que notre métier Les gens de radio N'est pas seulement d'être des suppôts Du fonctionnement financier De la musique C'est à dire Pour juste faire entrer Les droits d'auteur En France Etc Notre boulot Le premier C'est d'essayer De vaporiser Sur la planète La culture de notre pays Donc de De faire entendre Aux gens Qui sont à l'extérieur De chez nous Et qui viennent Vers la France Leur faire entendre Quand il s'agit De chanteurs de chez nous De faire entendre Des gens qui chantent Dans notre langue Voilà Des gens qui considèrent Qu'on peut être artiste Et chanter en français Ouais C'est pas simple Le premier C'est d'essayer De vaporiser Sur la planète La culture de notre pays Ah oui J'ai compris J'ai compris Arrêtez ça s'il vous plaît Merci Ça fait chier tout le monde A bord nous avons Nous avons Regardez Nous avons Laurent Il a 42 ans Il est à Miami USA Florida Je suis la très belle Liquette Maurice Merci beaucoup Ça me fait plaisir Marlène a 50 ans Elle est à Lucerne En Suisse Mauvais son Oui Mauvais son ? On t'entendait plus du tout Moi je t'entendais plus On t'entendait plus Ah non C'est parce que C'est les débutants Ils font des conneries Ne vous inquiétez pas On va vous trouver Sur la vidéo Tout niquer Mais en Skype Ouais c'est normal C'est normal C'est de leur faute Vous allez retourner A la cueillette des bananes Vous verrez C'est sympa Surtout qu'il pleut un peu En ce moment Nous avons Thibaut Il a 28 ans Il est dans la campagne À Orléans Oui je suis là Fabrice a 46 ans Et est à Vincennes Perdu On va discuter un peu Avec Marlène de Lucerne Ouais Oui Qu'est-ce que tu veux discuter ? Parce que c'est bien Discuter avec toi C'est Tu vois T'es un bolder quand même Pour nous Tous Un bolder ? Ouais mais oui Une gonzesse Pas au Colorado T'es une étrangère T'es une étrangère Toi Marlène Qui comprend rien Non mais c'est bien Dans cette émission Attends Dans cette émission T'es C'est génial On a une étrangère Une gonzesse Qui parle notre langue Et qui vit pas avec nous Et qui a donc Une vision Du monde Qui est Différente de la nôtre Y'a quelqu'un d'autre Qui veut parler Je te prie Salut A vous tous C'est Mike Mike T'as quel âge 45 ans Et t'es à quel endroit Mike 45 ans Je suis Sur New York Est-ce que vous m'entendez tous bien Sur New York T'es au dessus T'es au dessus de New York T'es en avion Ou tu es à New York Simplement Non je suis à New York Intramuros Mon cher Maurice Et ça va à New York Tu te fais pas trop chier là-bas Oh putain C'est la province pour vous C'est la province pour vous Moi j'avais fait Les trucs là Les marais poids de vin Et il y a un jardin Super Il y a un jardin Au centre-ville De New York Si on se souvient Parce que J'avais tripoté une gonzesse Dans le jardin C'était bien C'est mon seul La brèche Ça s'appelle la brèche Non tu sais pas Ah bah voilà Donc j'ai Moi j'ai tripoté une gonzesse Dans les jardins Donc dans la brèche À New York C'était énorme comme truc À Orléans c'était le foin Et à New York c'était le jardin Ouais bah Excuse pas C'est un On est très naturel T'as compris pourquoi T'as compris pourquoi Je suis en Paris ou pas Ouais parce que Bon Les gonzesses En province Non mais C'était marrant comme truc Parce que Je me suis rendu compte Que en fait En vieillissant Tu tripotes plus les filles Tu rencontres une gonzesse Elle te plaît T'as un échange Avec elle etc Après Tu pars Tu fais du cul quoi Mais T'as pas Quand t'as Quand t'as 16 ans Et que tu rencontres une gonzesse D'abord tu la tripotes Tu prends ses seins Dans tes mains Tout ça Tu mets ta main dans sa queue Pour ça il faut prendre Des mecs en 16 ans Quoi ? Oh la cougar Oh la cougar Non mais bon Chacun fait ce qu'il veut Mais bon Enfin voilà quoi Donc voilà Et je me souviens de ça C'était C'était un souvenir fort Faut que je l'achète cette machine Pour se faire sucer électrique En plus je pourrais m'en servir Pendant l'émission Je pourrais dire Attendez bougez pas C'est pas trop fort De la machine Avec le mec qui en va te parler Pas trop fort Tu l'entends juste Tu peux investir Pour qu'elle soit moins bruyante Ah je mettrais une couverture dessus Non je mettrais Je mettrais une perruque Si jamais j'achetais cette machine Je mettrais une perruque blonde Dessus Blond cendré J'aime bien blond cendré Et là pendant l'émission T'as le mec Pour ceux qui me voient sur la caméra T'as le mec comme ça Qui est comme ça Et puis de temps en temps Elle baisse la tête comme ça C'est génial Parce qu'en fait Tu peux l'emporter partout Je pourrais même m'en servir La couper Pendant qu'on discute Faire La couper Donc tu gardes la teub dedans C'est dingue Le décollage avec ça Ce que tu dis Avec l'image C'est incroyable Mais faut pas regarder l'image Faut pas regarder l'image C'est juste le son C'est de la radio Ouais Fais ce que tu veux Et 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 Tu coupes la machine Quand tu Quand tu parles Coupe la machine Tu laisses la teub dedans Tu pars Hop Quand c'est fini Mets la musique En écoutant la musique C'est énorme Bon allez Écoutons Donc Marlène À Lucerne Et ensuite on ira Écouter le poids de vin Mike Quel âge il a Mike J'ai oublié 45 Ouais 45 ans Allez-y Marlène Mais qu'est-ce que je peux dire Avec cette intréhension Là je suis 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 J'ai plus de mots là Par exemple Est-ce que Est-ce que le concept Est-ce que l'idée De la machine à A blowjob Est-ce que la machine à A pipe Est-ce que tu trouves ça scandaleux Non pas du tout Moi ce que j'aimerais bien savoir Moi je suis pas dans la peau d'un mec Des fois j'aimerais bien savoir Qu'est-ce que t'as comme sensation Avec ta bite Je peux pas m'imaginer Peut-être il faut une machine Qui me fait cette sensation Je sais pas Non parce que Moi je trouve ça Ça me dérange pas Si c'est un objet Qui t'amuse Ou qui amuse quelqu'un Pourquoi pas Si ça te fait du bien Ou ça te fait du bien A quelqu'un Pourquoi pas Ouais Je sais pas Mon d'accord Et toi Marlène Après je sais pas Est-ce que Est-ce que ça remplace Ou est-ce que c'est Encore meilleur Qu'une fille de suce Là Et après Il faut se poser des questions Est-ce que quoi ? J'ai pas compris Si la machine Elle est meilleure Que la fille Voilà Moi honnêtement Il faut que ce soit Un partagé quoi Il faut que le plaisir Soit partagé Je sais pas Non 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 Quoi partagé rien du tout Le plaisir est jamais partagé Avec la machine Non 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 Moi je suis persuadé Elle pourrait remplacer Une fille Une relation avec Je suis persuadé Je suis persuadé Que la machine Doit le faire mieux Qu'une gonzesse Moi je peux m'imaginer aussi Ouais La machine Elle est programmée Pour faire monter graduellement Le plaisir Tu vois Et si tu veux lui faire une gorge profonde J'imagine que ça va être possible Avec la machine C'est ce que tu veux Après tu peux demander Tu peux demander T'as des vitesses T'as des vitesses Ouais Non seulement il y a des vitesses Après t'as de plusieurs tailles Pour plusieurs bits T'as sml Ouais On va se retrouver avec une bite toute bleue Mais non Mais c'est parce que Parce que toi Tu es contre le progrès Tu fais partie des copains De Thibaut Et de Et de Ouais Des mecs qui pensent Que le passé C'était mieux Tout ça Moi je suis persuadé Que cette machine Elle doit mieux sucer Qu'une gonzesse C'est ça que je pense Je suis pas contre le progrès J'ai Alexa Maurice C'est ce que tu racontes Justement Mais Maurice Tu trouves ça pas un peu triste aussi Que la machine est mieux que Voilà Non pas du tout Enfin quand ça remplace un être humain Pas du tout Parce que les filles Personne leur apprend à sucer Y'a pas de cours Y'a pas de Donc comment veux-tu Non mais Enfin quand tu peux Moi je te communique avec le mec Avec lequel je suce Je veux savoir Est-ce que tu trouves ça bien Qu'est-ce que tu as Non mais Quand tu vas demander au mec S'il trouve ça bien Il va forcément te dire Que c'est bien Marlène S'il te dit Ah non c'est nul Ah si 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 Mais Marlène Pourquoi ? Si c'est dit c'est nul Tu te lèves et tu te casses Mais non Mais non Mais non mais je veux savoir Qu'est-ce qu'il Quel mouvement il faut faire Et comment il faut faire Pour que ça Ça fasse vraiment le plaisir Exact D'accord mais ça Généralement tu t'es dans l'oreille Et puis tu entends Au son de sa voix Si ce que tu fais C'est plutôt bien Ouais ouais Si c'est suffisant Attendez attendez Si c'est suffisant Parce que la communication Elle est pas comme ça Quand tu te fais sucer Tu dis pas à la fille Ah non tiens Fais plutôt comme si Attends non 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 On en recommence Fais plutôt comme là Moi je dis au mec Si ça me plaît pas Comment il me touche Non mais d'accord Marlène Mais moi je te touche Et tu me dis Que je te plaît pas Machin truc Je sais pas quoi Moi j'en ai marre Je me cache Je vais manger saucisson Je trouve dans la sexualité On peut en discuter On peut en dire On peut en discuter Avant Non mais on peut en discuter Avant On peut en discuter Après Mais on discute pas Pendant Marlène Voilà Et c'est ça Oui mais quand tu discutes Avant ou après Tu obtiens Plus Des raffinesses Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu aimes pas Mais après je crois À côté La machine J'imagine Elle a une force Que peut-être En suçant T'arrives pas À avoir cette Persistance Dans la force Dans la bouche Ouais Et puis Et puis Y'a pas de Y'a pas assez On y passe pas assez de temps Pour en parler Pour expliquer Non tu vois Je préfère que tu fasses Comme ça avec ta langue Après tu vas faire Comme ci Comme ça Enfin tu vois Et puis Et puis si la fille Y'arrive pas Tu vois Ça pose Ça pose Ça pose des problèmes Qui font que ça marche pas La machine Vous avez regardé Le film D'explication Le film Il fait rêver Ouais mais ça fait rêver Tu dis C'est formidable Ce qu'ils ont fait C'est quoi C'est la SICIT là C'est ça Qu'est-ce qu'il raconte La SICIT machine La SICIT automatique Mais non C'est l'auto L'autoblou Autoblou Intelligence artificielle Non mais toi Tu Le mec Il est Orléans Il comprend rien Allez-y On va écouter Attendez Une lettre De Claire 48 ans Sarah Sota Florida USA Bonjour Maurice Les propos que je viens d'entendre Me font sortir précipitamment de la piscine Pour apporter une précision Les fonctionnaires de police français Ne sont pas moins formés que les collègues américains En France L'école de police dure une année Ici à Sarah Sota Florida La formation est de 6 mois Comme tu l'as très justement expliqué C'est l'impunité totale Qui explique le comportement des usagers en France Et je dis bien L'impunité Non pas le sentiment d'impunité La police française a des moyens matériels Qui n'ont rien à envier à ceux des américains A la différence qu'ici aux Etats-Unis Force reste à la loi Les armes portées à la ceinture sont les mêmes Mais à ceci près qu'en France Elle pourrait être aisément remplacée Par des pistolets à eau Vu les sanctions énormes Qui planent sur le fonctionnaire Qui la sort de l'étui Elle est plus encombrante qu'autre chose Bonne émission Je t'embrasse Rock and roll Claire Voilà Ça c'est un truc bien carré Qui a un rapport avec ce qu'on se dit A propos de la police Alors on va écouter On va aller à Nior Écouter le mic Pourquoi autant de mic ? Eh oui Je suis là Et je vous écoute Et moi ce qui s'est passé C'est que j'interviens directement Dans l'émission J'ai pas trop suivi le début Alors je connais pas trop la thématique de ce soir Mais bon Ce que j'ai entendu c'est plutôt Sex and rock and roll Eh ? Eh ? Ah là ça a coupé là Non ça a pas coupé on t'écoute Ah d'accord ok Bah voilà donc Écoutez moi je débarque C'est la première fois que je vais ici Bah écoute Maurice ça fait des années quand même Aïe Quand même quand j'étais plus jeune Je t'écoutais un petit peu Aïe Et tu étais beaucoup beaucoup plus trash Beaucoup plus trash Qu'est-ce qui s'est passé durant ces années ? Est-ce que tu t'es assagi ? Est-ce qu'on t'a... Tu sais ce que tu vas faire Mike ? Mike tu sais ce que tu vas faire ? Ouais Tu vas aller dans la boutique de Maurice Radiolibre Et puis tu vas écouter Tu vas écouter les podcasts Et les émissions Et comme ça tu te rendras compte Que je sais pas quoi Tes histoires de trash Ces machins que t'as entendus à la télé Que ce qu'ils n'ont pas de rapport direct avec l'émission que je fais Ok ? Voilà et en fait pendant que toi tu viens de découvrir je sais pas quoi Les autres là ils sont là certains depuis 20 ans Donc à écouter le programme Donc bon Ça va pas servir à grand chose Si c'est ça ton intervention Si t'as pris ton truc pour dire ça Ça va pas servir à grand chose Je pense que tu vas rapidement t'essouffler T'as autre chose ? Ah non non mais je... Je t'écoute y'a pas de problème Bon très bien On va gagner quelqu'un là On va écouter Thibaut à... On va écouter Thibaut à Orléans je vous prie Ferme la fenêtre surtout Oui oui Là en plus il fait tellement chaud là j'ai pas le choix là C'est une catastrophe Euh... Donc bah je... Pareil qu'est-ce que si ? Bah ouais j'ai vu Autoblo franchement 126 euros Je pense que... Non non attention non non On parle de la version intelligence artificielle La dernière Attends attends Ouais parce que c'est 179 Autoblo 2 c'est ça ? Non c'est A et IA IA Intelligence artificielle Parce qu'ils ont sorti 3 modèles différents Ah oui d'accord Donc ça c'est la toute dernière Qui est donc sur... Sur Indiegogo Ok Non très bien Non mais sinon écoute J'ai pas de... J'ai pas d'intervention particulière Particulaire à faire Si si venez Enfin venez juste sur Orléans quoi C'est tout ce que j'ai dit Non mais y'a rien à foutre Orléans Non honnêtement y'a rien à foutre Non mais toi en fait j'ai l'impression que En fait tu voyages Mais c'est parce qu'il y a des gonzesses à la clé quoi Sinon tu... Ça y est tu vas essayer de m'injurier Je sais tu vas essayer de m'injurier Tu vas essayer de m'injurier Je le sais Je le sais Tu vas me dire que je suis un pauvre type Pas du tout Que je voyage pour voir les gonzesses Je sais pas quoi Et que ma vie est vide Qu'il n'y a rien dedans C'est ça ? Pas du tout C'est absolument pas ce que je dis C'est pas le cas Mais non venez parce que ça a beaucoup changé Non mais qu'est-ce qu'il y a à branler à Orléans Qu'il y aurait pas ailleurs La pucelle Y'a toujours pas d'eau dans la Loire Y'a pas d'eau dans la Loire Y'en a toujours pas C'est vrai que ouais Ça c'est un peu chiant Mais ah bah tiens Y'a le festival de Loire En parlant de ça Tu vois Le week-end du 10 septembre je crois Le plus gros Le plus gros festival Fluvial d'Europe Attention Ouais et je te rappelle Que le plus gros festival d'Europe Là finalement les bateaux anglais Vont pas venir Parce qu'il y a pas assez d'eau Il y a des chances pour qu'il soit Annulées en partie Ou en tout cas que beaucoup Ne viennent pas Ouais Toi t'es pas au courant De ce qui se passe Non mais il va flotter entre temps Il va flotter Il va flotter Mais même s'il va flotter entre temps Il y aura pas assez d'eau Pour ton festival De je sais pas quoi Donc il y a plein de bateaux Qui se sont déjà désistés Ouais Non mais bon Franchement La région Franchement Tu vois la banlieue parisienne Au final moi je suis en plein centre-ville Donc j'ai pas besoin de J'ai pas besoin d'utiliser plus que ça Ma bagnole Alors qu'en banlieue parisienne Bah tu vois Les Sones sud Non j'étais pas dans le sud de l'Essonne J'étais plutôt dans le nord de l'Essonne Mais c'est pareil quoi Enfin je veux dire Les villes La plupart des villes C'est des villes dortoirs Tout se passe sur Paris Donc tu vas aller sur Paris Tu dois prendre ta bagnole Non c'est pas vrai ce que tu dis Te taper C'est pareil C'est-à-dire qu'il y a une zone Il y a une zone C'est-à-dire entre le Périf Et la 86 Non Pas entre le Périf À quelques kilomètres du Périf Et à l'intérieur de la 86 Il y a une zone qui est un peu Une zone Ouais dans laquelle il se passe pas grand chose Mais derrière la 86 Il se passe plein de trucs Si tu vas à Pontois Si tu vas à Moulin Si tu vas à Versailles Etc Il se passe des trucs Encore que Versailles C'est pas derrière la 86 Mais il se passe Il y a des villes Qui ont une vraie vie Alors c'est vrai que toi Tu étais à Savigny-sur-Orge Ou un truc comme ça non ? J'ai oublié Ouais c'est ça Et Montlhéry aussi Ouais bon là C'est effectivement Des villes un peu moins marrantes Encore qu'à Montlhéry Il y a un circuit Il y a un circuit sur lequel Oui oui T'as le circuit oui Oui sur lequel il se passe Des choses très originales Des choses très différentes De ce qui peut se passer à Paris Des choses qui peuvent se passer Qu'à Montlhéry Ouais Ouais C'est vrai C'est vrai C'est vrai Mais après voilà Moi c'était la population Tu vois Trop de Je trouvais qu'il y avait trop de monde Je sais pas Je me sentais un peu Un peu étouffé quoi Là-dedans Alors que là Je marche Les russes On l'air un petit peu plus grande Ça reste quand même Un peu plus respirable Alors oui Peut-être que je suis un pépé Il est possible que je sois un pépé Mais Mais Ça veut dire que toi T'as l'intention de rester là C'est pas une étape Dans ta vie Franchement Je vais te dire J'en sais rien du tout C'est possible Tant que je m'y plais J'y resterai Si un jour Je décide de faire autre chose Ou d'aller ailleurs J'irai ailleurs Je pense Mais pour l'instant Je suis bien Après Est-ce que c'est une étape peut-être Est-ce que ça Et professionnellement T'y as gagné là un peu Ou t'es pareil Que si t'étais resté Dans ton âge Non non J'ai pas gagné Non non J'ai pas gagné Pourquoi t'as fait ça ? T'as juste perdu ta gonzesse En fait C'est ça T'as perdu ta gonzesse Y'a personne autour de toi Pour marcher Maintenant quand tu marches Dans la rue C'est ça que t'as gagné Bah ça Pas toi Bah écoute C'est pas En soi Je veux dire C'est pas parce que je marche Tout seul dans la rue Que je suis obligé De marcher indéfiniment Tout seul dans la rue Tu vois Ouais Bon tu veux Et tu veux devenir quoi Chef d'agence T'es dans la banque Non Un truc comme ça Ouais ouais C'est ça Bon tu veux C'est quoi ton ambition T'as de l'ambition un peu Ou pas du tout Rien du tout Ah oui si si J'ai de l'ambition J'aimerais bien J'aimerais bien être manager Carrément Tu vois passer Passer l'ITB Enfin un petit peu évoluer là dedans C'est quoi l'ITB ? L'ITB c'est l'Institut des Techniques Bancaires En fait c'est le diplôme Le diplôme au dessus des autres diplômes Tu vois moi j'ai un BTS Bank Et après si je veux prendre un petit peu en galon J'aurais pu faire une licence et tout ça Mais sinon t'as l'ITB C'est vraiment C'est le diplôme le plus gratifiant On va dire Dans la profession Et c'est un truc que tu prépares Ou bien c'est juste un rêve comme ça Quand tu regardes la télé J'aimerais bien voir Ah non Ça se prépare c'est sur deux ans Donc t'es en cours pendant deux ans En même temps tu bosses Et puis t'as l'examen au bout de la deuxième année Faut que tu passes ton examen Et puis après tu l'as ou tu l'as pas Et puis voilà Et en ce moment Donc t'as pas de gonzesses Ce serait pas l'occasion de passer l'ITB Là Hop là Non Ah si mais pour l'instant Comme tu vois Je viens de recommencer dans une nouvelle entité Faut que je reparte un peu de zéro Donc si tu veux l'ITB ils le font passer Pour vraiment les mecs qui ont un petit peu plus d'ancienneté Qui ont fait davantage de preuves Donc ça peut se faire Ah tu peux pas C'est pas toi qui décide de le passer C'est ton patron Ouais c'est ça Parce qu'après ça peut être financé par l'employeur Et en fait ça te permet de t'organiser aussi Et d'avoir des temps de travail Des temps de formation Parce que tu peux pas Je peux pas et faire l'ITB pendant deux ans Si je le passe pas pour l'employeur Ça va être compliqué au niveau de mon amplitude d'horaire que je fais Je sais pas si c'est clair ce que je dis ou pas Ouais je crois à peu près Et combien ça coûte la formation ? Bonne question J'ai plus le coup là en tête Je sais pas Je peux pas te dire Non en fait tu t'es pas renseigné C'est juste un truc dont t'as envie Mais je t'en occupe pas Bah pour l'instant Si je m'en occupe Mais pour l'instant Pour l'instant c'est pas quelque chose que je peux faire Donc je me concentre sur ce que je dois faire là Et puis on verra après au fil de l'autre Bon alors qu'est-ce que tu fais quand t'es au bureau là Tu fais quoi ? Tu reçois des clients ? Tu fais quoi ? Non parce qu'en fait avant je travaillais en agence Maintenant je suis sur un plateau téléphonique Donc je travaille que par téléphone C'est quoi un plateau téléphonique ? Je connais le plateau télé C'est un truc qui te permet Qu'on faisait dans les années 80 C'est un truc en inox Avec des petites Tu sais c'était un petit plateau rectangulaire Avec le coin dessert L'entrée Tout ça Puis l'endroit où mettre les couverts Non non Et le plateau téléphonique c'est quoi ça ? En fait je travaille en open space Je travaille plus en agence Je travaille uniquement en relation à distance Avec les clients Donc j'ai un portefeuille de clients à gérer Et eux ces clients là en fait Ils n'ont choisi que d'être géré à distance Donc ils n'ont pas besoin de se déplacer en agence Ils font vraiment tout à distance Et du coup c'est C'est géré par une équipe de conseillers Sur un plateau téléphonique Donc on est une quarantaine On est dans un open space quoi si tu veux Et puis on travaille On travaille exclusivement par mail et par téléphone Et ça c'est ce que tu faisais à Machin là En région parisienne ? Non pas du tout J'étais en agence J'étais dans un bureau Je recevais des clients J'étais vraiment conseiller Comme quand tu vas dans ta banque Quand tu vas voir ton conseil quoi Là maintenant j'ai changé de Et ça ça fait pas chier ? J'ai changé le canal quoi de travail Et ça ça fait pas chier ? Donc tu passes tes journées au téléphone avec des gens ? Oui alors pas toute la journée non plus Parce que j'ai aussi une grosse partie mail Il y a d'autres choses aussi à faire Donc on va dire qu'on va utiliser une partie téléphone Et une autre partie traitement des mails De la conformité, de la qualité Tu rencontres les gens pas personnellement ? Non 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 plus personnellement Avant c'est ce que je faisais mais plus maintenant Et ça c'est pas un peu bizarre comme façon de vivre ? Non ? C'est bizarre non ? Non non pourquoi ce serait bizarre ? Je sais pas parce que tu vois pas les gens Tu restes derrière ton téléphone Tes collègues là vous parlez un peu ou pas ? Ah oui oui La différence en fait c'est qu'en agence Tu vas être dans ton bureau un petit peu plus isolé Mais tu vas rencontrer des clients A l'inverse là tes clients tu vas pas les rencontrer Mais comme t'es avec une équipe de 40 personnes Forcément tu... Enfin l'ambiance est différente Donc tu vas beaucoup plus rencontrer de gens Au niveau du travail que de clients finalement Et ils ont quel âge en moyenne tes collègues ? Il y a des vieux ou pas ? Oui oui il y a des anciens La moyenne d'âge je sais pas ça doit tourner autour de 35 ans 40 ans à peu près Il y a quelqu'un sur le chat Il y a Ivan qui dit Pourquoi les commerciaux français ont ce ton monocore de Maurice ? Ce c'est démonstratif C'est pas possessif donc c'est CE Ouais il trouve que t'as un ton monocore de... T'as ce ton là quand tu parles aux gens ou pas ? Qui prennent son téléphone et qu'il appelle Je serais ravi de pouvoir jeter le ton de sa voix aussi Tac Ça c'est bien envoyé Là tu l'as bien Tu lui as fait un bon cata là Bravo Ah c'était bien ça Fabrice à Vincennes Oui J'ai une blague par rapport à l'autosucieuse C'est un paysan qui a un élevage de vaches laitières Il voit les trucs pour très bien Il s'est dit tiens je vais essayer Alors il l'introduit à l'intérieur Ça lui fait de l'effet Et puis hop il échacule Et ce nom s'aspire tellement fort qu'il peut pas la retirer Alors il prend son portable Il appelle le fabricant Oui écoutez je voudrais savoir la machine Comment l'arrêter etc On a un problème avec une vache Mais là vous inquiétez pas au bout de 10 litres Ça s'arrête automatiquement Ouais Ouais Bah ouais Ça c'est des blagues de camping cariste Non ? C'est ça ? Ouais Ouais C'est des blagues qui se racontent Quand ils vident le caca de leur camion Sur le bord de route Mais euh ouais Écoute Bon très bien Et les gonzesses ? Il y a toujours pas Fabrice ? Ça répond pas ? Si peut-être une en vue Peut-être une en vue Ah Et euh Une de l'hôpital de jour Une dingue ? Ou pas ? Oui oui Non mais non Elle est pas dingue Elle était simplement surmenée Et puis bon bah Surmenée Mais non vous êtes des dingues Arrête Non mais moi je suis moins dingue D'ailleurs Ah t'es moins dingue Tu veux qu'on te fasse Tu veux qu'on te fasse entendre Des enregistrements de toi Quand t'es dingue ? Ah 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 Eh nous on garde tout On garde tout nous Ah 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 Je suis Je suis Je suis On va voir Ouais Quand t'essaieras de devenir Mère de ton village Là-bas dans le sud Nous on aura les dossiers Si jamais t'arrives pas A me trouver un terrain constructible Tu vas voir Ah 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 Je peux parler au moins Au lieu de rigoler comme 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 un quoi Comme un satan Non je rigole pas comme satan Je te le dis Donc en tout cas c'est bien C'est bien que tu T'aies trouvé une gonzesse Non non Ça on avance tout doucement Mais bon Et comment Alors quand t'es Quand vous êtes entre vous Là les frappadingues pas dingue comment vous faites pour vous parce que bon truc pour attaquer une relation parce que tu dis c'est assez compliqué parce que l'hôpital de jour on est surveillé il ya autant de d'infirmiers infirmières et psychiatres que de personnes c'est vrai que c'est très sûr bah oui donc il ya des petits laps de temps où on peut dire des choses être être cash quoi mais sinon c'est c'est pas évident c'est évident du tout et pourquoi vous n'avez pas le droit de vous n'avez pas le droit de vous n'avez pas droit parce que l'hôpital de annon l'hôpital de jour on n'y dort pas dans ce truc là non 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 c'est on sait suivi médical c'est c'est un sas normalement pour la reconversion enfin la reconversion que ça veut dire qu'ils nous remettent à travailler mais dans des dans des ce qu'on appelait avant les cat quoi ouais donc et mais toi tu as envie de travailler non on travaille et toi non on travaille dans un cat et surtout pas qu'est ce qu'ils proposent comme boulot dans les cat oh il ya un atelier cuir ouais mairie il ya un gars qui est parti attendant mais ça c'est pas l'hôpital qu'on vous propose de faire des ateliers cuir et c'est pas donc l'hôpital on te propose de rentrer dans une entreprise qui fait de la marocchinerie ah oui d'accord ok il n'y a pas d'atelier cuir dans les hôpitaux non 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 mais il y a des ateliers par exemple moi je fais atelier simila après il ya un atelier c'est muscu sophrologie j'ai un autre atelier c'est gym cérébral où ils nous posent des problèmes des casse tête sur papier tu vois des logiques à trouver mais c'est parfois c'est pas évident mais là comment c'est un programme light et puis on le généralement le matin on fait une partie de multi tu vois ce que c'est le mot qui tu connais de quoi de molle qui le molle qui va c'est quoi ça je vais te résumer tu as quoi je n'ai pas entendu tu as quoi tu as 12 quilles devant toi qui sont agencées selon certains ordres et chaque quille porte un numéro de 1 à 12 un point de 1 à 12 tu prends un mandrin un truc en moi tu jettes et si tu fais tomber deux quittes à deux points tu fais tomber douze quitte à 12 points mais si tu fais tomber qu'une quitte à le nombre de points qui correspond à l'acquis tu comprends le truc moi je crois que j'ai compris c'est là et il faut arriver à 50 piles 50 points pile poil sinon on redescend 25 on refait tout c'est un jeu d'adresse de stratégie ça ressemble un peu à la c'est entre la pétante et le bullying enfin à part que là chaque chaque qui a une valeur il faut faut jongler pour arriver pile poil à 50 bon il ya amon sur le tchat qui demande ça nous coûte combien tout ça moins cher que d'être en hp ah oui oui ça c'est bien oui donc financièrement pour la pour la communauté c'est moins lourd donc c'est pas mal voilà c'est beaucoup moins lourd et puis mon traitement mon traitement ils m'ont changé ça va très bien ça va faire six mois là que je suis bien stabilisé et ma psychiatre elle m'a dit mais on discute avec vous on vous voit vous êtes tout à fait vous paraissiez tout à fait normal quoi bon ça c'est bien ça va c'est encourageant mais est ce que mais toi est ce que tu as envie d'avoir une vie normale tu as envie d'avoir une vie normale une normale avec un travail normal oui oui bien sûr dire quoi travailler à la poste par exemple on travaille en rapport avec les médias je veux pas travailler à orléans c'est un sur un plateau téléphone avec avec eux mais oui ça peut être un plateau téléphone mais par exemple préceptionner les demandes de planning des centrales les centrales d'achat d'espaces publicitaires et faire les plannings en régie avec nos tasses d'accord c'est un travail principalement par téléphone qui se fait que par téléphone et on a fait les fax aussi et les fax avec les mecs d'orléans non c'est orléans il s'envoit des fax il faut mais quand t'as un ordre de quand t'as un ordre enfin quand t'as une demande de pardon excusez-moi mais si tu rends soit des fax le mail ne marque pas non bah regarde 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 vas-y les mecs il s'envoit des fax à l'ancienne quoi je vous envoie un fax rires t'as rigolé ouh vraiment c'est bien j'ai bien aimé cette histoire de fax bon allez on va on va faire les conclusions on se casse là on a dit quand on essaye papa des pensée trop trop d'argent heure supplémentaire au détriment des salariés mais pour la bonne santé de l'entreprise on va écouter la conclusion de Laurent à Miami, je vous prie, Florida, USA. Écoute, merci Maurice de m'avoir invité dans ton programme. Excellente émission encore ce soir. Et puis, c'était intéressant d'écouter un petit peu les expériences et l'avis de chacun. Merci à toi. Merci pour ta programmation musicale et puis à bientôt. À quel moment les bonnes et à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Marlène à Lucerne en Suisse. Merci aussi Maurice d'être là et de nous faire partager un petit peu. Merci à tout le monde et à bientôt. Bonne nuit et bonne journée ou je ne sais pas quoi. Bonne nuit à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Thibault à Orléans, je vous prie. Merci. Bonne soirée. Bisous. Profitez. Tout ça, tout ça. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Bonne nuit à toi. Bon courage sur ton plateau téléphone. T'inquiète pas, je viens de donner des nouvelles. Avec joie que les rencontres se fassent. La conclusion de Fabrice à Vincennes. Maboule, maboule, camisole. Ok. Ça marche. Tu voulais un fou. Maboule, maboule, camisole. On l'a jamais cassé la camisole. Ils n'ont jamais osé. Parce que je me défendais alors ils m'étaient en cellule d'isolement. Trop dangereux par moments. Ça fait des expériences. Mais tu devrais aller en HP discuter un peu avec les fous. Waouh. Il y a des heures d'ouverture. Tu peux aller les visiter. Il y a des gens très intéressants. Oui. Mais oui. Bon allez, je te souhaite une bonne fin de journée, bonne nuit à tout le monde. Et puis à la prochaine. Ok. Bonne nuit à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Mike. Au revoir. Merci à toi. Merci à toi Maurice. Et donc à bientôt. Et bonne continuation. Et la prochaine fois, je serai bon. Très bien. Alors qu'il y en a les bonnes et à toi. Merci d'être venu. J'adore cette émission. Je suis très content que ce soit moi qui la fasse et toi qui l'écoutes. Je vais te laisser avec un morceau que tu ne connais pas qui est assez beau. Qui normalement devrait te permettre de poursuivre ce que tu as commencé à faire. Et donc voilà. Donc on ne va pas faire du YouTube pendant toute la nuit, tous les soirs, du lundi au vendredi. Je salue ceux qui regardent ma chemise. On le fera pour des choses importantes. Et je voudrais d'ailleurs que tu m'envoies un petit message et que tu nous dises ce que tu as trouvé, ce qui t'a intéressé ce soir dans le programme. Voilà. Est-ce que tu as trouvé un truc ? Moi j'ai bien aimé ça. Je t'envoie un petit truc. Bon, je pars du principe. Bien entendu, je m'adresse à ceux qui savent écrire, celles et ceux qui savent écrire, ceux qui sont un peu moins bêtes, moins idiots. À toutes les grosses feignasses, tous ceux qui savent ni écrire, ni rien comprendre, bien entendu, ne sont pas concernés par mon message. C'était super. C'était vraiment bien. C'était le pied. Et il ne faudra que ce ne soit pas moi qui débloque les trucs. Bon, c'était bien.